Les 16 pays du bassin du Congo ont mis en place le fond bleu pour le bassin du Congo. Invité à Paris pour assister au forum mondial du climat pour un nouveau pacte financier mondial, le dictateur Denis Sassou Nguesso s'est fait humilier et huyer par le public. Malgré la réticence de la communauté internationale de confier la gestion des fonds bleus dédiés à la préservation des ressources naturelles vitales des grands lacs, le despote Denis Sassou Nguesso s'est de nouveau distingué. Il n'a pas hésité d'adopter une posture de mondicité à l'égard des puissances occidentales. Les 16 pays du bassin du Congo ont mis en place le fond bleu pour le bassin du Congo. C'est un fonds qui va donner aux pays membres du bassin du Congo de développer une économie verte. Ce fonds bleu a été mis en place et placé dans la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Et pour sa gestion, il est soutenu par la Banque mondiale. Nous demandons qu'un effort particulier soit fait en direction de ce fonds. Comment un vieillard s'aîné, qui a fait carrière dans l'attribution des permis d'exploitation forestière et ressources naturelles comme le bois aux compagnies chinoises et européennes, peut-il s'ériger comme un modèle lorsqu'il s'agit de la préservation de la forêt du bassin du Congo ? Son passage à cette tribune a été un véritable choc, sinon une humiliation. Un moment de détente et de rigolade pour le public. Il suffit de voir l'attitude de ceux qui étaient à la tribune, notamment le président sud-africain Cyril Ramaphosa et la patronne de l'Union Européenne. qui va permettre aux États du bassin du Congo de continuer de préserver ce patrimoine mondial tout en assurant leur développement. Demi Sassou Nguess est un menteur, un mythomane pathétique, qui fait de la diplomatie de l'esprouf. Il tente de faire les poches aux pays européens. Son discours a été pitoyable et ridicule. Sous-titrage Société Radio-Canada